Je vous présente SAS, parce que du coup, on ne va pas changer d'interlocuteur, mais SAS, c'est ça. SAS, du coup, c'est une quarantaine d'années d'expérience autour de tout ce qui était analytique, donc mine de rien, un certain savoir-faire autour de ça. Et en France, grosso modo, un peu plus de 4000 sites clients. Alors, je vous le fais en très court, tous les chiffres sont là. Vous les voyez, je l'ai découvert, il y a plus de 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Alors, Novencia, je vous le fais en aussi court, vous m'avez promis de le faire en aussi court, mais bref, Novencia en aussi court, on est 320 en tout, on oeuvre essentiellement, ou en tout cas de manière historique sur la finance de marché, on s'est élargi à bien d'autres domaines, et du coup, il y a différentes activités, dont une activité que je co-dirige, qui s'appelle la Smart Data, et donc de tout ce qui est data, on a aussi une activité e-commerce qui est joyeusement représentée par son leader qui est au bout là-bas, et on a des activités après, pure innovation, et sur le réglementaire et finance de marché. On est le gold partner de SAS depuis cette année, puisqu'on a joyeusement franchi ce stade. Néanmoins, c'est une relation historique, en fait, puisque du coup, la partie analytique est venue avec de la croissance externe, et que les deux sociétés qui ont consolidé cette partie analytique au sein du groupe, étaient partenaires, et la plus ancienne était partenaire depuis 2005. Donc, on a amené ce partenariat au sein du groupe, qu'on a continué à développer avec une activité revente, mais en fait, on a une activité assez forte sur le cœur de la plateforme. On a aussi accès à différents échanges chez SAS, donc de temps en temps à Dublin, de temps en temps, SAS Dublin. Néanmoins, on va aussi un peu à Cari, qui est le centre névralgique du groupe SAS, pour différents échanges et de regarder un peu comment les partenariats peuvent s'améliorer dans le temps. Très souvent ont été opposés ces deux grands mondes, là on rentre dans le vif du sujet, mais ces deux grands mondes qui étaient la big data et la partie BI au sens classique du terme. Donc, si on continue avec Brett Sinclair et Danny Weil, en fait, on a tendance parfois, ou en tout cas, on le voit chez certains de nos clients, tendance à opposer ces deux mondes, où on a une partie très data lab, expérimentation, on innove, etc., dans un coin, et puis une partie très industrielle, où je tire des câbles, j'ai des cycles en V de décision, etc., qui serait la partie BI, avec aussi, cependant, une pérennité et une récurrence de l'information qu'on transite. Après, on a fait des raccourcis, mais grosso modo avec une population qui se dit ou qui est plutôt data scientiste, au sein de Data Lab, et une partie plutôt utilisateur métier, une IT classique, finalement, je donne un cahier des charges et autres qui existent sur cette partie-là. En fait, si on symbolise un petit peu ce discours, je vais me retrouver avec l'interface de ce type, c'est-à-dire, je viens collecter de l'information depuis des bases de prod, des bases externes, que je consolide avec des mécaniques ETL au sein d'entrepôts. Alors, il y a plein de types de stockage, mais grosso modo, différents stockages, au profit d'utilisateurs métiers qui viennent consommer cette information-là, mais de manière industrielle, c'est-à-dire que le truc tourne tous les jours, il y a des backups, etc. Tout le monde s'est mis d'accord aussi, il faut toujours voir aussi la convergence de la donnée qui va transiter. Donc, voilà, pas le plus souple du monde, c'est-à-dire que si au moment où on va sortir un nouveau produit, il faut que ça re-rendre dans tous les cas, j'ai une nouvelle appli, il faut que ça re-rendre. Et puis, une vision un peu plus slab, où du coup, on va parler d'expérimentation, de choses assez courtes, sur des circuits courts, peu de transformation de données aussi, on va directement les délivrer, on se dit que les développeurs vont venir avec leur petite main et leur petit code modifié, je vais faire une expérimentation dans tel domaine et je vais en tirer quelques conclusions, mais l'industrialisation n'est pas forcément le maître mot. Et en fait, dans l'invitation, il y a une meilleure des demandes, mais en fait, ces deux-là coexistent bien, et ce serait une erreur illusoire d'essayer de les séparer. En fait, il y a tout intérêt à tirer parti de l'ensemble des chaînes de type ETN et de les ramener dans un lab, parce que du coup, l'information a convergé, il y a une vraie structure industrielle, on sait où est l'info, il y a des dictionnaires de données, et une donnée qu'on peut toucher directement peut-être dans un data lake, moins de transformation, mais qui va venir se consolider avec les autres. En fait, c'est de réconcilier finalement le tout entre industrialisation et expérimentation, et c'est là où du coup, il y a une transition magique, mais on en avait répété. Donc cet ensemble finalement, en fait, peut être couvert par Viac et cette nouvelle plateforme que Jonathan va pouvoir détailler. Je vous remercie, et puis on se retrouve tout à l'heure dans mon dépôt. Ce qu'on va présenter, c'est un cycle de vie en fait, c'est-à-dire l'objectif, c'est de montrer l'ensemble des phases que SAS est capable d'adresser. Quand je dis adresser, je parle de différents niveaux de maturité. Donc voilà, c'est pour ça, rien que on voit la personne courir de plus en plus vite, c'est pas que c'est de plus en plus dur, c'est qu'il faut être de plus en plus mature pour aller de plus en plus sur la gauche de l'écran. Donc on part, bien sûr, toujours de la donnée qu'on va préparer, qu'on va explorer. Une fois que cette exploration est faite, on peut aller dans de la statistique, on peut aller même faire du rapport interactif basé là-dessus, on va être capable de le faire. Et on va aller de plus en plus loin dans l'analytique en passant par la modélisation prédictive. Je vais essayer de comprendre, prévoir quelque chose. Le machine learning qui va utiliser des algorithmes un peu plus poussés. Et l'objectif de tout ça, c'est bien sûr de mettre en production des règles. Donc voilà ce qu'on va présenter aujourd'hui. Ce qui est fort, c'est que sur l'ensemble de ces phases, bien sûr, SAS est capable de répondre. Il est capable de répondre avec quoi ? Avec différentes interfaces. Si vous voulez rester dans l'interface visuelle, c'est possible. Sur toutes les phases que vous avez vues, aujourd'hui, on est capable de mettre à disposition d'utilisateurs purement métiers, des interfaces qui sont purement visuelles. Vous n'avez pas besoin de passer par la programmation. Mais vous pouvez, tout de même, parce qu'il y en a qui aident codé, parce que codé, c'est bien aussi. Parce qu'il y en a qui sont attachés à leur connaissance, qui veulent quand même automatiser des processus. Le code continuera toujours d'exister chez SAS. Le code SAS, bien sûr. Bien sûr, on est capable d'analyser des codeurs SAS, mais pas que. Alors attention, c'est la nouveauté. Aujourd'hui, si vous êtes codeur open source, vous allez être capable d'utiliser du SAS. Je m'explique. C'est un peu compliqué. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il me raconte ? En fait, à l'intérieur d'un environnement open source, d'un Jupyter Notebook, par exemple, d'un RStudio, vous allez pouvoir faire appel à du SAS, à des actions SAS, comme vous faites appel à d'autres packages. D'accord ? C'est l'idée, en fait. Donc ça, c'est la nouveauté. Et ça va permettre d'adresser tout profil d'utilisateur dans une organisation. Et ça, c'est très important pour nous. Et bien sûr, des interfaces externes, des APIs aussi peuvent être utilisées. Si vous avez aussi un profil très développeur, ça peut également être envisagé. Moi, je vais mettre le focus sur l'interface visuelle parce que c'est joli. Mais retenez une chose. Tout ce qui sera présenté ici, tout ce qui est possible et accessible avec une interface visuelle est également accessible en programmation. D'accord ? Je le dis là parce qu'après, je ne le dirai plus. Mais il faut le retourner. Sur la partie visuelle, en fait, on a une philosophie bien précise. C'est d'adresser, et ça rejoint un petit peu ce que disait Erwan avant, en fait. On avait deux grands mondes, comme il l'a dit, la partie BI, la partie plus data science. Nous, on va essayer de unifier tout ça avec déjà une interface qui soit la même de bout en bout. Qu'est-ce que ça va nous permettre ? Ça va permettre que la personne qui fait la data préparation puisse échanger avec celle qui fait de l'analyse. D'accord ? C'est la même interface, c'est le même visuel. La personne ne sera pas dépaysée. Ils pourront communiquer, voire même l'objectif, c'est qu'une personne qui analyse ces données, les prépare, puissent avoir accès à cette donnée. On va le voir. Donc, en fait, ça va devenir une organisation qui est beaucoup plus intelligente. On est moins en silo, avec chacun son interface personnelle et pas d'échange entre eux. D'accord ? Justement, au sujet de la préparation des données, on ne voit pas du tout. C'est très bien. Vous avez vu comme c'est joli ? Bon, j'espère que ça se verra mieux. Ah, ça se voit un peu mieux. En fait, l'objectif, c'est que l'utilisateur métier puisse être autonome, c'est-à-dire qu'il ait accès à une interface visuelle pour faire sa préparation de données. Alors, je ne vais pas vous mentir, ce n'est pas de la préparation de données très compliquée. On ne va pas aller dans l'ETL, on ne va pas aller dans ce genre de… On ne va pas aller dans des flux de données très compliqués. Mais on va quand même être capable de faire de la préparation de données classiques type jointures, filtres, fonctions sur des variables, des fonctions de variables, etc. On va faire différentes choses qui vont nous permettre de préparer la donnée pour l'analyser. Donc, en fait, l'IT va mettre à disposition une donnée, la même pour tout le monde, et chacun va pouvoir la personnaliser en mémoire. D'accord ? En mémoire, je précise, parce que le travail maintenant sur la nouvelle plateforme VAIA, tout est en mémoire. D'accord ? On n'adresse plus la donnée sur le disque, on la charge, et le temps de traitement, vous allez voir, qui est très rapide, c'est simplement un temps de calcul, un temps de CPU. D'accord ? Ça va ? Ok. J'ai dit le mot CPU, je me suis lié. Non, ça va quand même. Au sujet de la partie rapport. Donc, on a évidemment la capacité, là, vous voyez, on va de plus en plus à gauche de l'écran, comme vous le voyez tout à l'heure, enfin à droite. J'étais sur la partie de la 4M, maintenant, une fois que j'ai cette donnée, je suis capable de l'explorer et de la visualiser avec des rapports interactifs, tout ça dans la même interface. Ça revient à ce que je disais précédemment. D'accord ? Et on va pouvoir faire des rapports interactifs sur ceux que nous avons explorés. Si on a trouvé des liens intéressants, on va pouvoir les explorer. Donc ça aussi, aujourd'hui, pas besoin de programmation, c'est des visuels qu'on crée très rapidement. En clic bouton, on va pouvoir faire des interactions et les voir très, très rapidement. Et la plus-value de SAS, la vraie plus-value de SAS, c'est qu'on va pouvoir intégrer de l'analytique. De l'analytique, quand je dis analytique, c'est aller de la statistique, je vais vous dire une boîte à moustache, jusqu'à même, pourquoi pas, des statistiques avancées. Et quand je parle de statistiques avancées, je parle, par exemple, de modélisation prédictive. Vous allez pouvoir mettre à disposition des utilisateurs dans un rapport de la modélisation prédictive. Pourquoi pas, après tout ? Pourquoi pas ? Ça permet d'avoir toujours une interface qui nous permet de faire l'ensemble des phases. Et modélisation prédictive, ça implique potentiellement des algorithmes de machine learning qu'on va également pouvoir intégrer dans l'application. Donc vous serez toujours dans un même visuel, ce visuel-là, d'accord ? Un visuel très orienté, clic bouton, drag and drop. Et vous allez pouvoir faire appel à des algorithmes extrêmement poussés. Et l'objectif de ça, pourquoi on met à la discussion ce genre de choses, c'est tout simplement qu'on voit cette interface comme un laboratoire où vous allez pouvoir tester différents modèles, vous allez pouvoir explorer, tester, et ensuite, ça c'est le rêve de tout data scientiste, de pouvoir tester très rapidement tous les modèles pour savoir dans quelle direction il va partir. Est-ce que mes données sont plus sensibles à du réseau neuronal ou à du gradient boosting ? J'ai la réponse. Je sais sur quel modèle partir. Et basé là-dessus, je vais pouvoir créer un pipeline, je vais vous montrer ce que c'est, qui va prendre la donnée et la mettre en production. D'accord ? On passe d'un laboratoire à un vrai mode de modélisation. C'est ce pipeline, c'est ça un pipeline pour ceux qui ont connu guide, miner, c'est un peu la même philosophie. On part de la donnée, on va jusqu'à la comparaison du modèle et une fois que le modèle est sélectionné, on va directement récupérer le code de scoring et le mettre en production sur les données entrantes. Très simplement. D'accord ? Notre capacité aussi, c'est qu'une fois que ce modèle est en production, on puisse le suivre sur le temps. Ça aussi, c'est un plus. C'est-à-dire que vous savez, quand un modèle est fait en janvier, souvent on y retourne en juillet, on constate qu'en fait, il n'est plus d'actualité parce que les facteurs ont changé sur les données. Il y a eu des comportements qui ont pu changer potentiellement sur le temps et le modèle est plus actuel. Et ça, on va pouvoir le détecter. On va pouvoir détecter si la qualité de nos modèles est déviante. D'accord ? Je vous ai parlé de données structurées. Je peux vous parler aussi de données textuelles. On adresse ce type de données également. Donc, on va avoir évidemment tout ce qui est des données d'avis, de commentaires, des données PDF, tout type, on va être capable d'adresser, de stocker dans les bases et de faire des traitements ensuite dessus pour comprendre la donnée et en extraire un maximum d'informations. Et comment ça fait ? Comment on voit, nous, ça, ce cycle de vie en combinant les deux ? En fait, on part de la data préparation. On prépare nos données. On passe dans un cursus d'exploration. D'accord ? Ici. Et en parallèle avec ça, on va aller traiter les données non structurées et en tirer un maximum d'informations également. C'est-à-dire des thématiques, extraire des informations à l'intérieur du texte, des catégories, donc différentes informations. Ça va nous permettre d'enrichir une base très, très, très complète avec des données structurées et des données non structurées qu'on va pouvoir modéliser. Et on a beaucoup de clients qui s'entêtent avec des modèles de machine learning extrêmement puissants, qui essaient en open source ou pas, l'AIG Boost, qui vont très, très loin dans la modélisation, mais qui ne pensent pas qu'en fait, ils ont des données dans leur base qu'ils n'ont jamais utilisées et qui pourraient ajouter de la valeur prédictive. Et beaucoup plus qu'en passant par optimiser un gradient de hosting sur toujours systématiquement le même subset de données. D'accord ? Et une fois qu'on est là, on va jusqu'au déposant. Ok ? C'était la présentation terminée. Je vais parler maintenant de la démonstration qui va être faite. On va directement passer en démonstration. Voici la démonstration. Voici les données. Donc, c'est des données Airbnb. L'objectif, je pense que vous avez lu le titre du magnifique teasing proposé par Erwan et Jérôme, en fait, c'est Moi, j'ai envie de partir Amsterdam, personnellement. C'est plus Jérôme quand même. Jérôme, on va partir. Voilà, bon Amsterdam, pourquoi Amsterdam ? C'est un choix. Donc, on a trois vies dans nos données. Non, non, non. On commence pas les commentaires. On a trois vies dans nos données. Paris, Anvers et Amsterdam. Vous allez voir qu'Anvers est appelé Antwerpen. Pour ceux qui ne parlent pas hollandais, ça veut dire Anvers. Je le précise. Et voici les données que nous avons collectées. Des données de détail sur les différentes locations. Et les commentaires. Je ne vais pas vous montrer, mais on a fait une analyse également des commentaires. Et les futures disponibilités. D'accord ? Très simplement. Et mon objectif, moi, déjà, c'est de comprendre un peu les données, comment elles sont ces données Airbnb. Ça m'intéresse. Mais surtout, savoir quand je vais partir à Amsterdam et où. D'accord ? Parce que quand on est sur le site Airbnb, bon, c'est pas mal le site Airbnb. Moi, je suis sûr qu'on peut me faire pour trouver la bonne affaire. D'accord ? Je suis un petit peu prétentieux. Question ? Là, j'ai fait ce que je passe en mode démonstration. Est-ce que vous avez des questions sur la présentation ? C'est très clair ? Limpide ? Super. Alors, voici ce que je présentais précédemment, c'est-à-dire un visuel commun. Vous voyez, en fait, ceci, c'est le menu. Et ça vous permet de voir qu'en fait, on va du data management, de la gestion de la plateforme, en fait, des droits, des autorisations. On passe par la préparation des données. En fait, toutes les phases d'un projet décisionnel se trouvent ici. Jusqu'au management, ce dont je parlais, des modèles. Ce que je disais après, c'est-à-dire sur le temps, être capable de capter les débalances. Donc, vous voyez, on a toutes les phases qui sont sur cette même interface. On ne change pas d'interface. On est sur un même visuel. Donc, ça vous permet de le voir directement ici. Je vais vous montrer déjà la partie préparation de données. Il y a un Wi-Fi de compétition. Ah non, c'est vrai, j'ai été mauvaise. Non, ça ne servait plus à ce que je pensais. Donc, pour vous faire le topo, je suis connecté à distance au serveur SaaS qui se trouve. Je ne sais plus où il se trouve. Pardon ? Non, peut-être pas à ce moment-là. Non, il y a un serveur en Allemagne. Donc, je suis connecté à distance à un serveur en Allemagne. Donc, vous vous rendez compte qu'avec un Wi-Fi un peu moyen, c'est un peu lent. Voici l'interface que je vous présentais précédemment de data préparation. Comme vous le voyez, j'ai accès à différentes étapes sur la gauche de l'écran. Et mon objectif, c'est de prendre la donnée et de faire les différentes transformations qui vont m'être utiles pour pouvoir les visualiser derrière. D'accord ? Très simplement. Comment voir que ma donnée est de bonne ou mauvaise qualité ? Parce qu'en fait, on charge une donnée, on ne la connaît pas. D'accord ? J'ai ce qu'on appelle le profilage. Et le profilage va me permettre de me donner des idées sur quelles sont les modifications que je pourrais apporter. D'accord ? En gros, j'ai l'ensemble de mes colonnes. Je vois sur mes colonnes le pourcentage de valeur manquante, la moyenne, la médiane. J'ai des intuitions qui vont être importantes pour la suite de mon projet. Et je vais, par exemple, aller voir... J'ai beaucoup de... Vous voyez, quand on récupère des données Airbnb, il y a beaucoup de variables. Donc, il faut s'y préparer mentalement. Mais, par exemple, la variable qui contient les différentes villes, city source. Donc, comme je vous l'ai dit, il y avait Paris, on retient, Anvers et Amsterdam. Donc, je vois le bol, le minimum, le maximum. Et je vais pouvoir étudier, moi, mes patterns. Parce que ce que je constate, c'est que j'ai différentes mises en forme de ma variable ville. Je constate que j'ai des villes qui sont écrites tout en majuscule. J'ai des villes qui sont écrites avec le premier élément majuscule. J'en ai qui sont écrites complètement n'importe comment, même. Comme vous le voyez ici. Alors, ceux qui ont écrit ça comme ça, bravo. Et j'ai le pourcentage associé. Tous ceux qui ont un petit peu d'intuition, bon, déjà, pour ne plus avoir que 3 villes, là-là, on en a 9. Pour passer de 9 à plus que 3 villes, la première étape, ça serait quand même de mettre ça, de mettre tout en majuscule, par exemple. Donc là, j'utilise l'option casse. Je mets tout en majuscule et c'est réglé, par exemple. Donc, voilà la première étape que j'enlise. Ensuite, attention, je peux avoir des espaces. Je les supprime. Il n'y a rien de compliqué. Je ne fais absolument rien en code. Je convertis la colonne. Par exemple, hostSins. Donc là, c'est une date. Par exemple, vous voyez, pour ceux qui connaissent un peu ça, c'est un informat. Je ne sais pas si vous connaissez. Non ? Oui. Donc en fait, là, on a une date, un format caractère et on dit à SAS comment la reprendre. Ça, c'est un format qu'on lui attribue et on supprime les colonnes qui ont été initiales. D'accord ? Et on crée les nouvelles. OK ? Très simple. Et ce qui est fort, c'est que… Bon, là, je ne vais pas vous le faire parce que j'ai déjà enregistré la table. Je ne vais pas la sure-enregistrer. Mais sur cette table qui a été enregistrée, je vais pouvoir directement passer à une étape. soit je passe en exploration, en visualisation de modèles, soit directement en création de modèles. Donc je suis toujours, comme je le disais, je reviens systématiquement, j'unifie l'ensemble des étapes. J'étais en data prep. Je n'ai pas besoin de sortir, de reprendre la table, d'aller la rechercher. Je peux directement aller m'explorer. D'accord ? Question ? Sur la partie préparation ? C'est bon ? OK. Allez, c'est sous-mettant. Hop. Voici. Vous allez le voir. Il faut être patient dans la vie, c'est bien. Je vais vous montrer maintenant la partie visualisation de rapport. Donc là, je suis un utilisateur final. Je veux visualiser mon rapport. Et on se rappelle l'objectif. Moi, j'ai toujours l'idée de partir à Amsterdam et je veux visualiser quand et comment et où. Donc là, on va avoir toujours cet objectif bien en tête. Donc, vous voyez, donner une cartographie, c'est joli, non ? Non ? Si, quand même. Ouais. Bon ben écoute, il y a une personne qui n'est aussi… Tu fais ça, tu peux ? Voilà. Bon ben, je pensais que tout le monde allait être aussi élosieux qu'à l'endroit, mais non. Bon ben tant pis. L'idée, en fait, je vais explorer Amsterdam et je suis un peu un jeune consultant. Je n'ai pas énormément de moyens. Donc, vous allez trouver quand même un endroit sympa, mais pas trop cher, si vous me le permettez. Mais quand même assez central. Donc, je vais aller comparer. Ici, par exemple, si je clique, je vois que j'ai un prix moyen de 144 euros. J'ai une autre moyenne de 9,17. Ce n'est pas mal. Je peux aller filtrer 130. Celui-ci, 126. Bon ben, il est assez central dans Amsterdam. Il peut m'intéresser potentiellement. Je peux aller à l'intérieur, rentrer et voir au niveau appartement. Donc là, évidemment, ça fait beaucoup de points parce que là, vous avez tous les appartements sur ce quartier d'Amsterdam qui sont mis en location. Donc, forcément, il y a beaucoup plus de points. Quand il y a beaucoup plus de points, ce que je conseille, c'est de faire une sélection comme celle-ci et d'aller détecter potentiellement. Ben moi, comme je disais, je suis un grand romantique. Donc, j'ai bien envie de trouver en bord de Canary. Merci. J'allais dire rivière et j'allais me faire reprendre deux volets. Un endroit intéressant. Donc là, je vais aller mettre une sélection près de l'eau. Et je vois que là, je suis en prix à 144 euros. C'est peut-être un peu cher. Je vais aller chercher potentiellement ici, de ce côté-là, par exemple. Pardon. Je fais une... Ici, de ce côté. Je suis à 135. Voilà. Déjà, je sais que c'est peut-être moins cher de se trouver ici, d'aller trouver un appartement ici que là-haut où le prix est un peu plus élevé. Donc voilà. Déjà, c'est pour avoir des intuitions. Et puis, si je veux, je peux ensuite naviguer au niveau appartement pour voir vraiment le prix. Regardez là, par exemple. On a trouvé un à 59 euros qui n'est pas très loin des canaux. D'accord ? C'est quoi que je dis canaux ? Je te regarde du coup. Ok ? Donc là, déjà, j'ai à peu près l'intention de où partir. Oui ? On est d'accord ? J'ai déjà une idée au niveau géographique. Maintenant, quand ? Alors, ceci, ce que vous voyez ici, vous allez être déçu. Ce n'est pas du sas. Déçu et content, la fois. Ça, ce n'est pas du sas. Ça, c'est Google. Pour faire simple, sas a la capacité à intégrer des objets externes. On est capable d'intégrer des objets externes et de les appliquer sur des données que nous avons à disposition. D'accord ? Ça, je ne sais pas si vous connaissez qui connaît Google Calendar. Donc là, on a intégré Google Calendar sur nos données. Et voilà. En fait, ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, avec cet outil, on fait ce qu'on veut. Puisque si ce n'est pas à disposition, on peut aller le chercher ailleurs. En gros, l'idée, c'est celle-ci. Et même si vous voulez développer, vous pouvez. Vous pouvez développer votre propre interpasse. Il n'y a pas de problème. Donc là, je suis sur Paris. Il y avait eu un constat fait par Jérôme quand je l'ai présenté. Il m'a dit, tiens, mais c'est bizarre, cette histoire. Pourquoi en été, c'est moins cher ? Parce que ce que vous voyez, en fait, c'est que plus c'est bleu foncé, plus c'est cher. Plus c'est clair, moins c'est cher. Pourquoi en été, c'est moins cher ? Qui a une idée ? Exactement. Bon, j'ai été spoilé. Il a déjà vu. Il a déjà vu. En fait, très simplement, on peut le voir sur ce rapport d'évolution. Ce qu'on constate, c'est qu'on a systématiquement des pics en termes de fréquence d'appartements mis en location en juillet. En fait, en juillet, les gens, ils partent en vacances. Qu'est-ce qu'ils font ? J'ai fait le geste. Il n'est pas beau ce geste, excusez-moi. Donc, les gens partent en vacances et qu'est-ce qu'ils font ? Forcément, ils mettent à disposition leur logement. Donc, le nombre de logements augmente et le prix, forcément, le prix moyen diminue. Oui, c'était logique, mais bon, c'était pour le montrer très simplement. Donc, vous voyez, on retrouve un peu l'interactivité dont je parlais. Il y a des interactivités très simples entre les objets, d'accord ? Et si moi, je veux retourner et voir où je peux partir à Amsterdam, je peux précisément voir que, par exemple, en avril, je suis à 182 euros, là, sur samedi, alors qu'ici, je suis plus à 186. Donc, ça serait mieux de partir en début avril que de partir en fin avril. Donc, voilà, c'est un objet qui nous permet déjà, en plus d'avoir une intuition du quand partir. Je vais montrer où, je vais montrer quand. Maintenant, je veux un peu plus de détails. Parce que ce qu'il faut savoir, vous le savez peut-être sur Airbnb, mais c'est qu'il y a différents types de logements. Mais quel type de logement choisir ? Est-ce que c'est un appartement ? Est-ce que je veux une maison ? Est-ce que je veux un bateau ? Tiens, parce que moi, je ne savais pas que ça existait, ça. Et moi, qui veux absolument mon petit coin en face du canal, c'est-à-dire de la rivière. Attends, un bateau, il s'est encore mieux. Tu es carrément sur le canal. Alors là, c'est le top. Je rentre dans le détail des bateaux. Je vois précisément que là, parmi mes bateaux, j'en ai 43 000 qui sont en entier. Je ne vais pas avoir le bateau entier pour 43 000 k, 8 000 où c'est juste une chambre privée à l'intérieur du bateau. Donc moi, ça donne une intuition. Et je vois par exemple qu'il y a des quartiers, par exemple le Nord-Ouest, où je suis en moyenne à 141 euros. Donc je peux peut-être partir. Prenez des notes, c'est pour vous aussi. Si vous voulez partir à Amsterdam, sachez que vous pouvez partir sur un bateau au Nord-Ouest d'Amsterdam. Alors, je ne sais pas si le quartier est bien. Ça, vous me ferez un petit retour d'expérience. Mais ça peut être intéressant. 141 euros, c'est accessible. D'accord ? Question ? Maintenant, je vais monter en gamme au niveau analytique et vous allez voir que, en fait, dans un rapport, comme je l'ai dit précédemment, on ne met pas que des objets classiques de reporting, des objets de carto, on met aussi de l'analytique. Et ce que vous voyez ici, c'est une régression linéaire. Alors, on va rester quand même dans un discours métier. Je ne vais pas vous parler des fonctionnalités. Mais pourquoi j'ai fait cette régression linéaire ? Pour prédire le prix, tout simplement. Donc, en fait, mon idée, c'est de dire que je vais aller récupérer un prix prédit. Et je vais vous montrer pourquoi. Donc là, je prédis le prix. Vous voyez, c'est tout en clic bouton. Donc là, j'ai une variable cible, c'est le prix. Et j'ai l'ensemble de mes facteurs qui sont ici avec l'indice de significativité pour ceux qui connaissent la fameuse p-value. D'accord ? Donc, mon objectif, c'est de... Là, on est quasiment... En fait, on est un profil data scientiste, mais on reste dans le même visuel qu'un analyste classique qui va aller faire un rapport. On va être capable, nous, de mettre à disposition ce type d'objet, de voir des graphiques de diagnostic de notre régression logistique. Et on n'a plus besoin de passer... De notre régression linéaire, pardon. Et on n'a plus besoin de passer par de la procédure, par du langage pour le faire. C'est très simple. D'accord ? Et ce qui est fort, c'est qu'en fait, il y a une interactivité qui est immédiate entre des objets classiques, comme vous voyez, des boutons classiques, et la régression. Vous voyez ? Ça, c'est un calcul en mémoire. Vous voyez le temps que ça met ? Très peu de temps. En automatique, dès que je clique sur Paris, la régression est faite sur toutes les données parisiennes. Si je clique sur Amsterdam, la régression s'applique sur les données d'Amsterdam. D'accord ? Et ce qui est intéressant, il y a beaucoup de choses intéressantes, mais je vais passer en mode modification. Vous allez voir que de ça, je peux en tirer beaucoup d'informations. Super, ça a été rapide. Je suis quand même surpris, là. Je vais m'expliquer. Ah, c'est pour ça. J'étais surpris que c'était rapide. D'accord. Bon. Ce que vous allez voir, c'est qu'en fait, ceci, déjà, on peut totalement récupérer le scoring de ça très rapidement. Mais on peut également, à l'aide de ce qu'on a fait, enrichir nos données. Je vais m'expliquer. Hop, j'y retourne. Donc, vous voyez, là, je suis en mode édition. Donc, c'est exactement la même chose que ce que vous avez vu avant. A la différence, c'est qu'on va avoir accès à l'ensemble des options pour pouvoir modifier notre rapport, changer les couleurs, changer les fonctions à l'intérieur de nos objets, etc. On a accès aux données, on a accès aux audience, on a accès à tout. Là, on va rester là-dessus. Comme vous allez voir, on va un petit peu jouer avec ça. Et donc, ce que je disais, c'est qu'on peut exporter les données, exporter le modèle. On est capable de le faire. Et on peut même exporter ce qui a été prédit et enrichir nos données avec ça. D'accord. Donc, on a nos données, on va rajouter deux colonnes, le prix prédit, d'accord, et la différence au modèle, le résidu, pour ceux qui connaissent. Donc ça, en fait, la différence au modèle, c'est j'avais ce qui a été observé, j'avais le vrai prix, j'avais ce que j'ai prédit, et c'est simplement la différence entre les deux. D'accord. Donc, je l'appelle différence au modèle. Donc ça, évidemment, moi, je l'ai fait, mais vous voyez, on peut ajouter ces informations-là. Et ces informations-là, elles ont, j'ai fait annuler parce que je l'ai déjà fait, bien sûr, je suis quand même quelqu'un qui est consensueux, je ne vous présente pas quelque chose. Prix prédit, différence au modèle, vous les retrouvez sur un tableau, d'accord. Et ça, en fait, dans notre réflexion, on s'est dit quoi ? On s'est dit, ben, si je prédis un prix qui est supérieur à celui qui a été observé, au prix qui a été observé, je ne me rappelle plus comment on l'avait dit, qui a été supérieur à la valeur réelle. Si je prédis un prix supérieur, c'est que, basé sur les caractéristiques, je considérais que c'était plus cher. Et donc, potentiellement, il s'agit d'une bonne affaire parce que l'hôte l'a mis à un prix moins cher que ce que je le prédisais, d'accord ? Et donc, en fait, quand je suis en vert, quand j'ai une différence au modèle, quand mon prix prédit est supérieur à mon prix, c'est extrêmement intéressant pour moi. Ça veut dire que, en fait, sur ces caractéristiques, normalement, il aurait dû être plus cher. On est d'accord ? Oui ? Je ne vous ai pas perdu ? Parce que je l'ai très mal expliqué. Non, non, mais en le disant, je me disais, je m'enfonce, ce n'est pas grave. Ça va ? Et donc, là, j'en vois un, par exemple. J'ai été un peu trop vite, mais j'en vois un, par exemple. Je vais revenir. Non, parce que c'est cool, ça. Donc là, j'en vois un qui a 80-79 euros et je m'ai prédis à 121 euros. Il est assez central, d'accord ? Donc, il peut m'intéresser. Ça ne va pas être une bonne affaire pour moi. Je double-clic. Et qu'est-ce que je vois ? Ah, j'ai trouvé ce que je cherchais, en fait. Une maison sur canal dans le centre. J'ai quand même de la chance, quoi. Donc, le prix, il est comme je l'avais à 70-80 euros. Elle a augmenté d'un euro entre-temps. Par nuit, je l'avais prédit à 121 euros. Et vous allez me dire, on peut regarder si vous voulez les photos, si vous êtes d'accord que c'était peut-être plus cher que 80, est-ce que c'est une bonne affaire selon vous ? Moi, je trouve que oui, quand même. C'est mignon. Non ? Regardez les petites fleurs, les petites escaliers, les petites cuisines. Bon, les toilettes, importantes tout de même. Et voilà, il y a la petite chambre. C'est quand même mignon. Moi, j'aurais peut-être mis plus, quoi. Du coup, très bonne affaire. Prenez note. Alors, je vous donne, si vous voulez, l'URL en fin de présentation. OK ? D'accord ? Bon, là, ça, c'était la première phase. Donc là, j'étais vraiment en mode rapport et je suis arrivé à trouver ma bonne affaire. Maintenant, je me place du côté Airbnb. En fait, Airbnb, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont des experts métiers qui, quand vous mettez un appartement, en location, ils vont aller regarder cet appartement et ils vont aller élire certains coups de cœur. D'accord ? Et à quoi ça leur sort, en fait ? C'est-à-dire qu'ils vont voir si l'autre est sérieux, si c'est propre, si c'est très bien noté, etc. Ils vont avoir plein d'informations et les coups de cœur qu'ils vont détecter, ils vont les utiliser pour attirer de nouveaux prospects, de nouveaux clients, pour attirer des prospects. D'accord ? Donc, ça va leur permettre de faire des campagnes. En disant, attention, on a un appartement à Paris, c'est une super affaire, on vous le propose. Et on s'est dit, nous, pourquoi pas se substituer à cet expert métier en mettant de l'analytique à la place ? Pourquoi pas faire du machine learning, finalement, pour aller, nous, détecter ces coups de cœur ? Ça serait une idée. D'accord ? Je vais changer rapidement. Je vais repasser ici. Hop, hop. Donc, vous allez voir ça. Donc, je vais être sur le même rapport. Est-ce que vous avez des questions pendant ce temps ? Ça permettrait de meubler. Non ? Combien de lignes contient le dataset utilisé ? 52 000. Voilà. C'est ça. Et oui, vous l'avez récupéré avec le nom ? Ah, pardon. Je vais te parler de l'ajustage des prix avec ça, non ? On ne parle pas de ça. L'ajustage des prix... L'ajustement ? L'ajustement, oui, par exemple. Des prix avec ? Avec ça, là ? Justement. Parce que du coup, si tu prédis trop haut, tu pourrais ajuster peut-être un peu de marge ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. On pourrait. Oui. Alors, je comprends un peu l'idée. Si on était hot et qu'on voyait que notre prix prédit était supérieur à notre prix, forcément, oui. Quand on se place du côté hot, on se dit, en fait, mon prix, il est peut-être un peu bas, je devrais le monter. Moi, je me suis placé du point de vue de client parce que j'ai vraiment envie de partir à Amsterdam, mais j'aurais pu me placer du côté hot en me disant, attention, cette personne-là, la personne que je vous ai montré, elle est peut-être un peu basse par rapport à ce qu'elle propose. Un centre d'Amsterdam, en face du canal, si mignon, c'est quand même pas mal. Donc, oui, on pourrait le voir de ce point de vue-là, c'est vrai. Moi, je ne suis plus du côté client. Je n'ai pas de location, malheureusement. Pardon. Alors, OK. Donc, voilà, on est sur le même rapport, mais je vous montre. OK. Donc, ce que je prédis, c'est la variable bonne affaire. Ça, c'est une variable qui a été taguée par des experts métiers, comme je le disais, par appartement pour dire, OK, est-ce que ça a été un coup de cœur ou pas ? Est-ce qu'on peut l'utiliser comme campagne marketing ou pas ? Et mon objectif, c'est de le comprendre, d'abord, quels sont les facteurs qui ont été impactants pour les experts métiers ? Et de pouvoir le prédire au mieux pour le mettre en production, pour automatiser nos campagnes de marketing derrière. D'accord ? Je commence simple, décision de tri. Tout le monde connaît, arbre de décision pour les très bons anglais comme moi. En fait, c'est simplement un arbre où j'essaie de prédire la bonne affaire. Ce que vous voyez en orange, c'est des branches qui m'ont permis d'isoler le plus de bonnes affaires. Et ce que vous voyez en bleu, c'est ceux qui en isolent le moins. D'accord ? Un arbre classique. Je vais assez vite parce que je n'ai pas de masse de temps. Il ne me reste que 20 minutes. On est d'accord ? Non, même pas. Il me reste combien là ? Un quart d'heure. Un quart d'heure. Ok, bon, encore plus. Donc, arbre de décision. Déjà, j'ai testé mon premier modèle. Je vois l'importance des variables. Je fais la même chose avec la régression logistique. Là, c'est vraiment des modèles simples pour l'instant, comme vous pouvez le voir. Je vois que j'ai une ROC. Vous voyez là, j'ai mon diagnostic, pour ceux qui connaissent. Qui connaît d'ailleurs la modélisation pour voir quel est mon niveau de discours ? Qui a un profil stat ? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Donc, un peu moins avant. Je vais le faire très simple. Donc là, j'essaie de modéliser la bonne affaire. D'accord ? Du mieux possible. Et j'essaie de trouver le modèle qui va me permettre de le faire au mieux. Ok ? Là, j'ai plusieurs facteurs. Ce que vous voyez ici, c'est les différentes variables que j'ai utilisées pour essayer de modéliser ça. Donc, j'ai la disponibilité de l'appartement. J'ai la valeur de score de l'évaluation. Je peux ajouter, par exemple, une variable que j'ai oubliée. J'ai oubliée. Je fais une recherche. Là, vous voyez, je suis dans la partie data. Je vais aller, par exemple, ajouter le prix à ma régression logistique qui va être utilisé comme un facteur supplémentaire, comme une variable supplémentaire de mon modèle. Et hop ! Ah ! Je ne suis pas mauvais. La régression a augmenté de façon considérable. Ce que vous voyez aussi, c'est que j'ai la capacité à utiliser ça sur une table partitionnée. Je ne fais pas simplement de la visualisation d'une régression logistique. Je valide en même temps que si jamais le modèle était mis en application sur des données entrantes, sa performance ne diminuerait pas. D'accord ? Donc ça, vous voyez, regardez, c'est très simple. On a la capacité directement dans l'outil de créer des données de partitionnement. Donc je vais vous le montrer rapidement. Je vous l'édite pour que vous voyez. Ça, c'est une colonne de partitionnement qui me dit que je vais avoir 60% des données sur lesquelles je vais apprendre et 40% sur lesquelles je vais valider que ma performance ne diminue pas. D'accord ? Et en plus de ça, je me dis, attention, il faut que dans mes deux échantillons, j'ai la même proportion de bonnes affaires. Ça, c'est important. Vous êtes d'accord ? Parce que si on a une proportion inférieure dans un échantillon, forcément, la qualité ne va pas être validée. D'accord ? Donc ça s'appelle un échantillon stratifiant. On va être capable de faire tout ça, en fait. On va être capable d'utiliser ça sur les données partitionnées. Donc non seulement on cherche le modèle qui nous intéresse, mais en plus, on sait déjà qu'il n'aura pas une baisse de performance si on le mettait en production. Et ça, c'est important. D'accord ? Et là, je suis en mode lab. Vous voyez, je suis vraiment dans un laboratoire, comme le disait exactement Erwan. En fait, on a unifié les deux. Il y avait les rapports avant que vous voyez ici. Et moi, je suis dans mon laboratoire et je peux également jouer de la même manière sans changer d'interface. Et si je veux, là, je peux directement dupliquer ce qui a été fait et changer le modèle. Et ça, c'est un rêve. Vous voyez, par exemple, là, j'ai ma régression logistique. Je duplique. Je fais une forêt. Pourquoi pas ? Là, je la duplique en tant que forêt. Ça veut dire qu'il va utiliser les mêmes variables et il va me créer en automatique une forêt décisionnelle. Là, je vous l'ai fait en live. Et là, vous voyez la forêt qui a été créée. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est une forêt, une forêt, très simplement, ça prend plusieurs sous-échantillons à l'intérieur de ma table et ça crée différents arbres et ça moyennise ensuite les probabilités. D'accord ? C'est très simple une forêt. C'est en fait un modèle très itératif. Au lieu de faire un arbre, j'en fais 100, tout simplement. Ok ? Je vous montre un peu ce que j'ai fait après parce qu'on ne va pas y passer 100 ans non plus. En fait, moi, j'ai fait une forêt avec beaucoup plus de variables. Vous allez voir ça. Et un gradient de boosting. Un gradient de boosting, c'est le même principe que la forêt. C'est-à-dire qu'il fait beaucoup d'arbres, sauf qu'il apprend systématiquement des arbres précédents. D'accord ? C'est un modèle beaucoup plus… Il se corrige lui-même. D'accord ? Donc, vous voyez, j'ai plusieurs modèles avec mon importance des variables, mon lift. Alors, si je veux, je peux changer. Je peux mettre un rock pour ceux qui connaissent. Voilà. J'ai le rock. Voilà. Je vois bien que ma validation est égale à mon apprentissage à peu près, que je n'ai pas un sur-apprentissage. C'est ça qui m'inquièterait si j'avais des données sur lesquelles j'apprendrais très bien, mais qu'après en validation, ma qualité ne serait pas aussi bonne. Donc, je vois tout ça. Et maintenant que j'ai fini mon petit laboratoire où j'ai testé plusieurs modèles, je vais demander directement au système sur quoi partir. Donc, vous voyez, j'écris comparaison. Sur quel modèle partir ? Je vais prendre une comparaison de notre modèle facile. Sur la table que je viens de faire, la partition dont je parlais, je vais aller comparer tous les modèles que je vous ai présentés. D'accord ? Ça, c'est tous les modèles que je vous ai présentés. avec la réponse associée. Et voici directement quel est le modèle qui va être sélectionné par le système qui a les meilleures performances statistiques, les meilleures performances prédictives. Donc là, ça charge, ça calcule tous les résultats. Et vous allez voir, vous allez voir, que le grand champion sélectionné, c'est le granon boosting. D'accord ? Le granon boosting qui est largement supérieur aux autres. Je peux comparer, bien sûr, les lifts. Je peux comparer les rocs. Il y en a deux qui sont un peu... Mais vous voyez que la roc du granon boosting est bien supérieure à celle de la forêt que vous voyez ici. D'accord ? Mon modèle est sélectionné. J'étais dans mon laboratoire. Maintenant, je vais mettre en production. Alors ça, normalement, quand on était dans son mode lab, tranquillement, de façon manuelle, sur cette petite table et qu'après, on devait mettre en production, on devait tout se refaire à la main. Là, non. Je m'explique. En fait, vous avez la capacité directement là-dessus de générer le pipeline. Et le pipeline, c'est ce qui va imbriquer l'ensemble des tâches qui vont me permettre de partir de la donnée et d'arriver à la comparaison de modèles et à la mise en production. Donc là, on va vraiment rentrer dans un projet qu'on appelle un projet de création de modèles où on va pouvoir jouer avec toutes les étapes de façon très précise pour une interface qui est vraiment très adressée aux data-sciences. D'accord ? Donc là, vous voyez, j'étais dans mon petit lab. Là, il est en train de me créer le projet en automatique. Il est en train de me créer le pipeline sur l'ensemble des décisions que j'ai prises depuis le début. Il les incorpore. On n'a pas besoin de refaire le travail. Voici le pipeline. Comme vous l'avez vu, si on se rappelle, parce qu'il n'y a pas si longtemps, c'était le gradient de boosting qui avait été sélectionné. Donc, vous le retrouvez ici. Et la modèle de comparaison. Voici un pipeline. Donc, je pars de la data. J'ai la partie data préparation, ce que vous avez vu avant. Le gradient de boosting et la comparaison de modèles. Si je veux que j'ai envie d'aller faire, par exemple, des étapes, ajouter des étapes, je peux tout à fait le faire très rapidement pour personnaliser ce pipeline et comparer et faire différentes étapes. Qui connaît miner ? Un, deux. C'est vrai que c'est un produit qui a bien marché, ça. Mais en gros, c'est à peu près la même démarche que tout outil, on va dire, de data mining. à la différence que là, on est vraiment assisté parce que tout est créé de façon très rapide, basé sur l'interface que vous avez vu. Une fois qu'on est là, on a fini la démonstration. Est-ce que vous avez des questions ? Oui. Alors, il y a un truc que je voulais vous présenter rapidement. C'est bien ce qu'on m'avait dit. Est-ce que vous voulez voir un pipeline un peu plus évolué que celui-ci ? Pour voir ce que ça donne. Parce que c'est vrai que là, je suis parti. Un pipeline un peu plus évolué pour vous montrer. C'est, par exemple, il est, il est, il est, il est là. Voici un pipeline un peu plus évolué. Là, j'ai fait ce que vous avez vu. J'ai fait glisser et j'ai testé différentes choses. Ce que je peux vous dire, c'est que, par exemple, on a cette capacité à faire de l'auto-tuning. Et je veux juste en parler rapidement parce que c'est très important. Pour ceux qui font de l'algorithmique poussée. Par exemple, je vous ai parlé, vous savez, des forêts décisionnelles. Les forêts aléatoires, c'est plusieurs arbres. La question, c'est combien ? On ne sait jamais. Et le problème jusque-là, c'était que les data-scientistes, ils disaient, « Allez, je vais tester 3 000 arbres et je vais voir à quand, finalement, c'était mieux. » Et ils prennent un grand chiffre. Puis après, ils disent, « Ah, c'était l'arbre. » Ok, donc, vous vous rendez compte, le temps de traitement, 3 000 arbres. Donc, ce qu'on fait, nous, c'est qu'on dit, nous, on va calculer en automatique le nombre d'arbres optimales. Comme ça, on le fait. L'auto-tuning, ça s'appelle. Donc, c'est aussi pour vous l'illustrer. Donc, je vais rapidement vous montrer parce que c'est assez intéressant. Je sais, je sais. Non, c'est petit de ta part parce qu'en fait, au départ, on pensait, mais non. Je montre juste ça, promis, et je m'arrête. Vous voyez, par exemple, ici, il m'a dit quelle est la meilleure configuration. Ben, mon nombre d'arbres optimales, c'était 122. Je n'ai pas besoin d'aller plus loin. Si j'en fais 200, je vais perdre en performance. Pas besoin d'aller aussi loin. Le nombre de variables à essayer, c'est 76. Il me teste tous les hyper-paramètres possibles. D'accord ? Et il me donne directement le nombre optimal. Il le fait pour là. Parce que vous voyez, la grande d'endourcing, il le fait pour beaucoup de modèles. Même un simple arbre de décision, il est capable de gouverner la profondeur optimale. Donc ça, c'est des petites fonctionnalités. J'adresse à quelques personnes ici parce que j'ai vu qu'il y avait quand même quelques spateux. Mais c'est intéressant. C'est un point supplémentaire à noter. Voilà. Et une fois qu'on est là, et après j'ai fini, je vous montre juste comment ça se goupille. On compare nos modèles de tout ce que j'ai créé. Et bien sûr, on va comparer nos pipelines et on va être capable de sélectionner le champion, de publier les modèles pour pouvoir les suivre sur le temps, d'exporter le scorecode, donc le code de scoring pour faire entrer les nouvelles données. Et c'est ce que je voulais montrer, de l'exporter en SaaS ou en Python ou pour une appli externe. On est capable de le faire. Donc vous allez avoir votre scorecode, votre code avec toutes les décisions qui ont été prises dans le modèle, avec les données qui vont rentrer dedans. Et vous allez pouvoir soit faire entrer ce code dans un process SaaS, mais aussi dans un process Python ou REST. D'accord ? C'est tout ce que je voulais vous montrer. Donc là, on a fini parce qu'on est à la mise en production. Et on est capable de mettre en production rapidement tout ce qui a été fait. Ok ? Voilà. Je voulais juste finir comme ça. Juste pour info, il y a quelques personnes de Noventia dans l'assistance. En fait, on a une plateforme complète pour info qui est dispo, SaaSVaya, qui est accessible, sur lequel on peut jouer et qui contient l'ensemble des briques de soft, qui a été déployée il y a un petit mois. Est-ce que vous avez des questions ? Oui. Est-ce qu'en plus la génération de code Python, ça se base sur les librairies SaaS ou c'est du... Ah, ça se base toujours sur les librairies SaaS. Mais là, c'est simplement des décisions qui sont... on n'a pas besoin d'algorithmie en fait, puisque c'est simplement des décisions qui sont imbriquées dans un exécutable. Question ? Donc, de ce que je comprends, SaaSVaya, il peut embarquer plusieurs open source, donc Python, R. Et du coup, est-ce qu'il gère aussi le version Nix ? Par exemple, sur R, t'as plusieurs versions, t'as la 2.5, 2.7, la 3.5, je ne sais plus exactement. Pareil pour Python. Et comment il gère la version Nix ? Est-ce que tu as des packages qui peuvent être soit update, soit supprimés ? Comment ça ? C'est là où c'est un point très important et c'est vrai que je l'explique toujours très mal et Jérôme est très bon pour l'être Python. Non, parce qu'en fait, SaaS ne met pas en production de l'open source, d'accord ? C'est-à-dire que les codes open source avec des packages Python, purement Python, SaaS ne va pas les prendre, ne va pas les mettre en production. Ce que fait SaaS, en fait, c'est que vous êtes dans un environnement Python, d'accord ? Et vous allez faire appel à du SaaS. Donc, en fait, vous allez faire appel à de l'algorithmie SaaS qui va tourner. Mais vous allez le faire comme n'importe quel package Python. C'est-à-dire que vous allez apporter un package qui s'appelle SWAT, en fait, ça s'appelle comme ça, qui va contenir l'ensemble des actions SaaS qui vont nous permettre de pouvoir justement travailler et mettre en production basée là-dessus. Mais on ne va pas mettre en production de l'open source. Finalement, au final, ça sera du SaaS dessus. Ce qui change, c'est le langage de programmation. D'accord ? C'est clair ou pas ? Oui, c'est clair. Si on voulait utiliser, par exemple, du Python, je ne sais pas, l'univers, on peut charger une librairie, cette fibre de l'exas, et il faut l'acheter avant, j'imagine ? Ou alors, non, c'est gratuit. Je te laisserai répondre. Quand c'est le prix, c'est moi. Quand c'est le prix, moi, je... Non, non, le package est gratuit, mais le serveur est payant. Non. Non. C'est une capacité serveur, c'est une offre commerciale. Et ce qui est VAIA, entre autres, une façon de le dire, c'est que vous avez des données qui sont montées en mémoire et potentiellement distribuées. Et le propre de VAIA, c'est de pouvoir exécuter toutes les fonctions qu'a démontré Jonathan sur cet environnement distribué et de mémoire. D'accord ? Et on peut le faire avec une syntaxe Python ou R en récupérant le package. Donc là, le code... Mais c'est une offre commerciale. Oui, j'imagine bien. Et le code qu'on a ici, là, il s'appuie sur le serveur ? Non, parce que ça, c'est un code pour... Ça, c'est pour scorer vos lignes entrantes. Donc là, par exemple, il n'y a pas besoin. Voilà, tout à fait. Exactement. Juste d'abord, tu as utilisé 52 000. Oui. Est-ce qu'il y a un maximum de... C'est 53 000 de maximum. C'est mis à la limite. Il n'y a aucune limite technique. Non, non, et c'est un des apports de VAIA, c'est que c'est immémorié et potentiellement distribué. Si vous avez X cœur sur Y machine, vous allez pouvoir répartir beaucoup de données et, du coup, offrir des temps de réponse qui vont être de ce style-là, si vous n'étiez la bonne architecture. Donc, il n'y a pas de limite technique. Il n'y a aucune limite structurelle. C'est pareil, c'est en science classique. C'est-à-dire que sur cette plateforme-là, il n'y a aucune limite structurelle à la volumétrie engagée. Après, évidemment, si c'est un 2 cœurs avec 5 ou 8 gigas de RAM, ça va être un peu plus compliqué que si j'ai 250 000 nœuds distribués sur toute la planète avec des gigas. Il n'y a aucune limite structurelle. Mais comment ça ? Je dirais même à l'inverse que cette plateforme a été fondue particulièrement pour de grosses volumétries de données. En termes d'architecture, elle a été pensée pour de fortes volumétries. Les premières démos, je pense que tu n'étais même pas encore née il y a bien longtemps. Jérôme n'avait pas de cheveux blancs. Et on était sur des milliards de lignes. C'était des démons qui faisaient un acte dans les grands shows. Ça marchait très bien. Après, ce qui est important, au-delà du nombre de lignes, c'est le nombre de variables que vous mettez dans vos modèles statistiques. C'est ça qui nous donne la CPU aussi. Mais le modèle est pensé pour être capable d'offrir des grands réponses très acceptables. Ce qu'il faut savoir, c'est que, comme je le disais, la donnée est en mémoire. Donc, c'est vrai que ça demande des capacités de machines qui vont être forcément, qui vont pouvoir intégrer en mémoire la donnée. Et pour compléter un tout petit peu, et pour ceux qui connaissaient VA en version 7, un des apports de VAIA, c'est d'avoir un modèle immémorable mais qui est un petit peu mixte parce qu'il s'est swappé sur le disque quand on a un débordement de mémoire. Donc, on a même fait tomber cette limite-là de ne pas être limité à la mémoire avec les disponibles. Et on peut avoir une information. Est-ce que ça envoie une information si, par exemple, on ne sait pas du tout, on a beaucoup de données. On ne sait pas si ça va aller vite ou pas. Est-ce que la plateforme peut donner une indication là-dessus ? Le gère ECASPRO, ça va mettre 3 mois. Et peut-être que notre capacité, notre CPU n'est pas du tout… Dans notre démarche, en fait, quand on démarre un projet avec un client, tu me corriges. On fait ce qu'on appelle un sizing qui permet justement d'éviter que les choses tournent pendant 3 mois. Justement, parce qu'on va être capable de dire, voilà, vous avez cette volumétrie de données, vous avez ce nombre d'utilisateurs, voici ce qu'on préconise en face. Tout simplement. On évite… Quand on a des clients qui ont des temps de traitement pendant 3 mois, c'est que… On a affronté quelque chose. Ah non, c'est public ? Ouais. Il y a 3 mois pour éviter, quoi. Mais en vrai, ça revient sur les parties du projet. C'est-à-dire, au départ, tu calibres. Et de toute façon, mais c'est toujours ce qu'on… Ce qu'on ira, c'est que surtout sur des projets de ce type, c'est d'avoir une première version de l'infra et qu'il y a pu cette scalape. Justement, pour rajouter des noeuds s'il y a besoin, etc. Et après, si vous avez des scores qui sont extrêmement consommateurs en temps CPU, c'est un des avantages, c'est que vous avez toute la partie interface avec, sans-pendant, en langage. Donc, le langage, vous pouvez le passer en batch et vous le lancer à un digiteur. Ou en un lendemain, maintenant, c'est passé quoi ? Donc, il y a cet avantage d'avoir à la fois l'interactif et la capacité à s'envermer. Et du coup, tu as parlé des différents logiciels plateformes comme Miner. À terme, la vision de ça, c'est de quoi ? De supprimer toutes les plateformes physiques telles que Miner et les remplacer par des plateformes cloud comme Visual Statistique ou Vaya ? Ou de garder quand même les plateformes physiques ? Je vais te répondre que ça dépend. Et Jérôme, je pense que tu peux mieux répondre que moi, d'ailleurs, là-dessus. Oui, c'est toujours bien. Non, non. Ce qu'on laisse à penser quand on présente, c'est que toute cette gamme-là, Vaya, existe dans le cloud. C'est une erreur de communication de notre part. Vous pouvez avoir Vaya on-premise chez vous, comme c'est le cas sur la plateforme de démonstration. Donc, vous pouvez toujours installer Vaya chez vous ou l'obtenir dans le cloud ou le hoster. Mais de base, vous pouvez l'avoir chez vous. Donc, il n'y a pas cette dichotomie-là. Pour te répondre sur la partie vraiment interface ancienne, type Miner, casse-serveur, etc. L'objectif, c'est de coexister. Ce n'est pas de remplacer totalement. On a des clients qui ont un existant SAS 9 très important et il faut qu'ils continuent d'exister et que Vaya apporte une dimension supplémentaire. Pour des traitements qui vont demander du temps, par exemple, on va apporter de la perf. Pour des nouveautés au niveau analytique, comme vous l'avez vu avec l'autotuning, par exemple, on va apporter une couche supplémentaire. Donc, on est capable de faire coexister les deux parce qu'elles communiquent, pas parce qu'on fait communiquer la SAS 9 avec Vaya. On a une communication entre les deux. Ce n'est pas indépendant. D'accord? Les données que vous allez monter, les données que vous allez sortir de la SAS 9 peuvent être directement poussées dans Vaya. Pour traduire ça de façon un peu plus technique. En termes de database, si une personne décision de, par exemple, livrer des résultats, peut-être plus les graphiques dynamiques, est-ce que c'est possible de vouloir, je ne sais pas, un URL, juste sans qu'il y ait accès à la data? Parce que je trouve ça intéressant d'avoir des résultats statistiques. Il y a des clients qui sont intéressés par ça. Bien sûr. Ce serait bien d'expliquer des informations comme ça, mais sans avoir accès à la data, sans qu'ils aient accès à la data. Bien sûr. On ne sait même plus qui répond. Mais bien sûr. La réponse est oui. La réponse est oui. Et oui, même l'origine de la plateforme de DataVise était de promouvoir du reporting dynamique, voire statique, puisqu'on pouvait verrouiller les interactions entre les différents objets et pouvoir le proposer à un nombre conséquent, finalement, de consommateurs. Et ce, avec des perfs suffisamment acceptables, parce que du coup, c'est du web et qu'on vient de consommer comme ça. Mais c'est bien une URL, en fait, qui est diffusée. Et après, du coup, c'est des jeux de rôle où on va ouvrir ou pas les différentes fonctionnalités. Là, je fais comme si je devais être chez ça. Ça suffit un temps. Quelques semaines, quand même. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut consommer les rapports sous différentes formes. On peut consommer les rapports sous forme mobile. Ça, c'est la petite... Donc, vous pouvez l'utiliser avec votre mobile, votre iPad, etc. Voir le rapport. Ça, c'est une possibilité. Et on peut également mettre à disposition de l'utilisateur les rapports sous des outils Office. C'est-à-dire dans Excel, dans PowerPoint, on peut avoir la donnée qui soit mise à jour. D'accord ? Qui soit quand même mise à jour. C'est-à-dire que vous allez avoir votre rapport. Ce n'est pas une photo. C'est ça ce que je veux dire. C'est-à-dire que vous allez avoir vos objets qui seront dynamiques, qui bougeront sur le temps, mais qui seront incorporés dans une file Excel. Et ça, ça peut être aussi utile. C'est les autres propositions qu'on fait souvent aux clients. Et ça marche bien, d'ailleurs, les amis. J'aurais tendance à vous proposer de 20h29, de poursuivre la discussion sur la terrasse, et je sois qu'il y a des verres qui vous accordent. Merci.